bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler des daphné alors les daphné ce sont des plantes que beaucoup d'entre vous connaissent pour leur parfum vraiment extraordinaire les daphné elles nous viennent en grande majorité d'asie et aujourd'hui je vais vous parler de quatre sortes de daphné différentes alors tout d'abord la plus classique la daphné de nos grands-mères qui a dans les jardins la plus parfumée je dirais c'est la daphné odorat avec la variété la variété c'est la plus vendue c'est la daphné odorat oreo marginata parce qu'elle a effectivement un petit liseré jaune sur le pourtour de la feuille une qui gagne à être connue qui est apparu il a quelques années c'est une hybridation d'un d'un producteur australien monsieur jury c'est la daphné perfume princesse variété extrêmement prometteuse puisqu'elle a des fleurs plus grosses que la daphné qu'on connaît traditionnellement elle fleurit sur une période plus longue avec un parfum aussi intéressant son avantage également c'est qu'elle est moins sensible au dépérissement soudain on y reviendra tout à l'heure parce que beaucoup d'entre vous se plaignent du fait que les daphné ça peut des fois partir prématurément ce sont également des daphné mais à qui vraiment n'ont rien à voir avec les deux premiers les daphné à eternal fragrance et pink fragrance ce sont des obtentions anglaises une avec donc des fleurs blanches l'autre avec des fleurs rose mauve elles ont l'avantage alors leur parfum est à sans commune mesure avec les deux premières cela étant qu'elles ont l'avantage d'avoir une floraison très longue qui va excéder trois quatre mois et ce sont à gérer des petits arbustes moins compliqué à cultiver que la première alors effectivement on parle de plantes difficiles à cultiver nous mêmes en peau ça peut des fois être particulièrement ardu d'avoir une belle daphné c'est le responsable c'est un champignon du sol de la famille des phytophthora qui à la faveur de plantes stressées va pouvoir pénétrer les racines bloquer tout le système vasculaire et empêcher la sève de circuler et comme la sève ne peut plus bien circuler la plante fan en un deux trois jours des fois souvent au premier coup de chaleur alors qu'est ce qui est responsable de ça je vous ai dit c'est les stress et bien souvent ça va être des excès d'eau alors les excès d'eau ça fait que effectivement on le sait les racines pour bien vivre elles ont besoin d'eau mais également d'air quand il ya un excès d'eau l'air les racines ne sont plus alimentés en air on parle d'asphyxie racinaire les racines se dégradent un petit peu et c'est l'équivalent d'une petite blessure le champignon en profite pour rentrer dans la plante est infecté toute la plante alors on en déduit quoi la daphné c'est une plante qui va aimer un sol plutôt léger alors j'ai pas dit du sable un léger mais riche on va s'imaginer par exemple un petit peu un sol forestier ça c'est l'idéal voyez c'est toujours un peu frais mais jamais gorgé d'eau c'est jamais sec non plus et puis c'est noir donc ça c'est ce que la daphné va bien aimer si vous êtes en sol argileux effectivement il faudra et que vous voulez vraiment une daphné parce que le le parfum est inimitable il va falloir plutôt buter un petit peu bien paillé le sol avec un paillage organique tonte de pelouse bois broyé paille pour garder la fraîcheur et puis à la plantation faire des bons apports d'amendements type compost l'exposition idéale pour les daphné si on est dans un dans une région où il peut faire chaud en été ça va être mi ombre soleil le matin ombre l'après midi voire même quasi ombre totale si on est dans des régions où on va dire on n'excède jamais les 25 degrés en été et bien là on va pouvoir le mettre en plein soleil en termes de développement ce sont sur le odora orio marginata des arbustes qui vont pouvoir faire 80 cm celui là comme on le voit il a une plus grande vigueur il va pouvoir faire un mètre 20 et puis les autres ça va plutôt faire des dômes j'irais qui à l'horizon à 5 7 ans vont faire 70 par 70 l'entretien sur un daphné vous l'avez vu ce sont pas des plantes à croissance rapide il n'y a pas vraiment grand chose à faire si on est au coeur de l'hiver et qu'on a vraiment un gros pied de daphné on peut ramasser quelques rameaux pour se faire un bouquet et c'est vrai qu'il suffit de trois branches dans la maison pour que ça embaume la totalité de la pièce mais si sinon vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de comment dirais-je d'entretien particulier il faut le savoir le bois des daphné est toxique donc c'est ça qui fait que aussi on a peu de ravageurs il n'y a pas de il n'y a pas de bestioles qui vont s'attaquer à vos daphné le gros problème c'est le phytophthora dont on a parlé précédemment en termes de multiplication il faut savoir qu'on peut faire des boutures de daphné alors ces trois variétés là sont des variétés dites protégées il y a un brevet qui est mis dessus donc en théorie à vous n'avez pas le droit de les multiplier celui là le classique est libre de droits donc vous pouvez vous amuser à faire des boutures en début de l'automne et puis souvent ça marche plutôt bien le point critique c'est quand nos petites boutures elles ont bien fait des racines et qu'on les arrache pour les mettre ailleurs c'est là que des fois ça peut devenir problématique donc on va plutôt les transplanter en toute fin d'hiver début de printemps pour tout de suite ça se développe voilà mais écoutez profitez bien de vos daphné profitez bien de ces parfums extraordinaires que la nature nous offre en plein coeur de l'hiver et puis à bientôt sur au jardin.info